Je savais que les élèves avec qui j'étais étaient bien. J'avais vraiment l'impression que tout était sous contrôle. Mais le lendemain de la diffusion, le téléphone s'est mis à sonner. Il y avait des gens qui voulaient me voir en entrevue, qui voulaient m'avoir aux émissions de télé, radio, tout ça. Déjà, j'ai tout refusé parce que mon rôle, pour moi, c'était d'être avec mes élèves. J'ai fini ma journée de travail, puis là, j'embarque dans la voiture. J'ouvre tous les soirs, j'écoute toujours le même poste de radio. Là, bien, ce soir-là, il est en train de parler de moi. Beaucoup de gens ont été assez secoués par ce qu'ils ont vu hier soir. Et ça pose toutes sortes de questions sur la pertinence d'un exercice comme celui-là. Tout le monde ressent un malaise par rapport à cette façon, cette expérience. Un bris de confiance, une espèce de perte d'alliance avec cette femme-là. J'étais démolie. En fait, ça a vraiment créé un doute. Puis j'ai toujours eu ce doute-là. Toujours. C'est ça qui est particulier, c'est de voir que cette leçon-là que je faisais pour mes élèves, bien, elle sert aussi à d'autres élèves du primaire ou même du secondaire ou du cégep. Dans plein de situations, quand je vais au dépanneur ou quand je vais à des cours de danse pour mes enfants, je rencontre des jeunes qui me disent « Ah, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous enseignez à Saint-Valérien? » « Ah, j'ai vu ça dans mon cours de toutes sortes de raisons en français, au secondaire, au cégep. » C'est particulier. Les gens vous reconnaissent encore aujourd'hui? Certains. Puis d'autres, comme tout à l'heure, je parlais avec une collègue, une nouvelle collègue qui est ici depuis cette année, qui se demandait « Pourquoi vous étiez dans l'école? » Puis elle a vu la leçon de discrimination, mais n'a jamais associé que c'était moi. Merci.